Le code du travail en France, aujourd'hui, et c'est depuis plus d'un siècle c'est le cas, interdit l'état d'ivresse avec la présence sur un lieu de travail, quel que soit le poste. Sauf que le code du travail ne précise pas c'est quoi l'état d'ivresse, qui va dire quelque chose, comment le dire et comment le salarié va sortir de l'entreprise puisque le code du travail dit vous devez pas rester dans l'entreprise donc il faut qu'il sorte mais il sort de l'entreprise pour aller où dans quel but et l'autre question qui est également très importante c'est quand il revient qu'est-ce qui se passe ? Bien entendu la question qui se pose en termes de prévention c'est comment prendre en compte les entre guillemets manques de précision du code du travail pour ne pas passer à côté de la prévention. On a développé une méthodologie qui va partir du fait qu'on va commencer par réfléchir sur sur quel dysfonctionnement va-t-on être en accord dans l'entreprise pour dire que ce dysfonctionnement évoque chez nous un état qui n'est pas compatible avec l'activité. On va dire état entre guillemets d'ivresse. Que l'ivresse elle soit liée au cannabis, aux médicaments, à un état de santé ou à l'alcool, l'état d'ivresse il est varié en termes de causalité. La question c'est une fois que l'état d'ivresse est repéré comment on va enclencher un certain nombre d'éléments dispositifs pour que le salarié soit accompagné à sortir temporairement de l'entreprise et comment quand il va revenir on va pouvoir l'aider à éviter la récidive de ce qui a été observé une première fois. Par exemple on va définir quels sont ces dysfonctionnements, qui agit avec qui et dans quel but. Et derrière ça il y a toute une méthodologie dans le but de prévenir à la fois l'accident côté aigu mais aussi de prévenir une détérioration de l'état de santé qui va malheureusement à un moment donné peut-être amener une difficulté du maintien dans l'emploi. On a trois étapes qui vont permettre d'agir en prévention avec l'entreprise. Une première étape c'est l'observation factuelle d'une situation qui évoque dans cette entreprise ce qu'on va appeler ivresse avec les différentes livres d'ivresse. Si on est en prévention on a tout intérêt à être dans l'ivresse la plus précoce possible en termes de signes. Ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est faire le bilan de cette ivresse est-elle liée à l'alcool au cannabis à autre chose d'avoir une idée un peu qui peut amener une décision par exemple d'aller aux urgences hospitalières si on pense que l'état d'ivresse est lié à un état de santé d'une manifestation entre guillemets neurologique centrale. La troisième étape est celle où le salarié va être à nouveau accueilli dans l'entreprise avec le volet entreprise manager encadrement et le volet santé travail.